Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Bien bonjour à tous donc je me présente donc Erwan Karadek donc je suis agriculteur dans le Finistère installé en 99 avec mes parents après j'ai mon frangin qui est venu sur la ferme en 2000, 2001 pardon donc en élevage laitier et moi j'étais intéressé par le semi-direct, enfin le TCS d'abord que j'ai pratiqué pendant quelques années et je suis passé en semi-direct ensuite donc je suis passé en semi-direct en 2005 avec une transition en TCS. Donc aujourd'hui je suis tout seul sur la ferme parce que mon frère et moi on a séparé nos activités en ça fait cinq ans là maintenant donc aujourd'hui je ne fais plus que des cultures, j'ai modifié un peu mon système parce que je voulais partir sur un couvert permanent donc j'ai trouvé le trèfle qui était très intéressant. La ferme se situe en fait dans le bout du Finistère, je suis à 35 km de la pointe du Rho. Donc l'évolution de la ferme comme je disais donc installation au grecque et mes parents en 99, passage en TCS en 2000, j'avais la chance en fait sur le département d'avoir un technicien qui s'appelle Jean-Philippe Thurlin qui est comment dire, qui travaille à la chambre agriculteur. On a mis un groupe en place en 2000 et aujourd'hui on doit être 350 agriculteurs sur le département, il doit y avoir à peu près 75 ou 80 semoires de semi-direct en route. Donc on a pas mal d'expérience. Donc en 2005 je suis passé en semi-direct sous couvert avec beaucoup de métal dans la rotation et donc en 2018 comme je disais donc on a séparé notre activité entre entre mon frère et moi donc il a gardé la partie laitière et moi je suis passé en comment dire en culture uniquement. Et en 2021 j'ai repris une ferme et donc aujourd'hui je suis tout seul sur la ferme. Je parle pas d'exploitation parce que moi l'exploitation en fait c'est comment dire, on exploite du minerai mais on n'exploite pas de la terre, on l'entretient. Donc aujourd'hui je suis tout seul sur la ferme avec quasiment 160 hectares. Donc ça c'est la saulement 2022. Donc en termes de rendement sur les blés en moyenne sur la ferme l'année dernière on était à 82 quintaux, en orges de printemps 62, févrole poivet sans mélange 44. Donc ça ça me sert en fait pour faire des couverts et je vends le surplus que j'ai, je le vends à des collègues pour faire des couverts. Particularité de la ferme c'est que je fais du colza trèfle en trèfle blanc nain depuis 7-8 ans. En colza on est passé on est à 48 quintaux, maïs grain 98 quintaux secs. En poids de conserve 6,8 tonnes et en haricots 17 l'année dernière bon c'était un petit peu moins que ça mais en règle générale on en jossis entre 12 tonnes et 18 tonnes en non irrigué. Non c'est du haricot au conserve. En contraire que j'ai avec Dossi. Donc en fait sur la ferme le but c'était de couvrir les sols au maximum. Donc c'est pour ça que j'étais passé en semi direct. Les maïs sont faits souvent sur couvert de févrole poivet, donc roulage, strip-till, semi. Après je pense qu'on en parlera après mais j'essaye au maximum. Pas de désherbage, un passage de glypho, juste avant l'élever du maïs et puis c'est tout. Donc c'était maximiser en fait les couverts, restaurer la fertilité des sols. Après ça dépend des années, suivant la météo je fais des cultures opportunistes. C'est à dire que si j'estime qu'une culture au printemps n'est pas viable, je la défais et je mets autre chose à la place. Je ne reste pas buté sur ma rotation. Donc ça c'est les IFT 2022, donc sur la ferme en moyenne j'étais à 2,73, sachant que la moyenne de la COP qui m'a fait mon IFT, on est à 4,45. Donc je suis à la moitié. Donc ça c'est les analyses de sol. Donc moi j'en fais tous les ans. Ça c'est une parcelle. En analyse de sol en 2005, en matière organique on était à 3,8. En 2011, 4,4. Et en 2018, 5,6. Donc on voit l'évolution. Donc on a pris quasiment 3 points, je vais dire, en 15 ans. Donc j'avais fait le calcul de stockage carbone par hectare et par an, on était à quasiment 2 tonnes de carbone. Donc ce qui équivaut à 0,1 d'augmentation de matière organique par an. Donc c'est ce qui correspond à peu près à l'évolution de la matière organique en 15 ans. Sachant que, là je ne vais pas parler des pH. Donc en 2005, on était à 6,3. En pH O, je parle bien de pH O, je ne parle pas de pH cassial. Je n'ai pas choulé en 15 ans. Le pH, il n'a pas bougé. 6,3, 6,5. Après j'ai quand même des apports de matière organique, que ce soit fumée de volaille, diéesto. Et puis je restitue, la grosse majorité des pailles sont restituées au sol. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire en fait une légumineuse, une paille, une légumineuse, une paille. Pour essayer de garder le taux de matière organique le meilleur possible en gardant l'autofertilité. Après, on pourra revenir dessus si vous voulez. Donc l'objectif, c'était d'améliorer les pratiques, conservation de la matière organique, amélioration de la qualité de l'eau. Parce que je suis en bassin versant, algue verte. Donc ça implique quelques contraintes supplémentaires. Donc cultiver la biomasse, la fertilité, réduire le travail et puis le temps passé au champ. Et les consommations de gasoil et puis les pièces d'usure. Donc là, on va passer sur deux modalités que je peux faire sur la ferme. Donc je vais passer à la diapo suivante. Donc ça, en fait, c'était une parcelle en 2021. Donc la parcelle qu'on voit là. Donc c'est après une févrole poivesse que j'ai récoltée en graines. J'ai mis un couvert de Facilite dedans. Donc il y avait des repousses de févrole de poivesse. Et puis il me restait de la semence de la semence de céréales parce que je fais tous mes triages moi-même. Donc moi, je mélange mes blés. Enfin, c'est un mélange de variétés. Il y a six, sept variétés dans le mélange. Et puis il me restait de la semence. Et puis la parcelle, le couvert était chouette. Et puis je me suis dit, oh, je vais semer du blé dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, semi avec mon semis direct, 750 ans, je dois le dire. Bon après, peu importe la marque du semis. Et donc la fertilisation, ça a été 70 unités au printemps. Durée uniquement et 90 unités de digestant. Il n'y a pas eu de désarbage sur la parcelle, que ce soit l'automne ou au printemps. Le couvert est tellement dense que ça a tout étouffé en dessous. Et il y a eu un demi, même pas un demi fongi à la dernière feuille étalée. Donc c'était 0,3 de Prozaro. Donc quand on sait que la dose préconisée est à 1,2 litre. Donc on n'est même pas un quart de la dose. Et donc ça, c'était au semi. Ça, c'est au mois de décembre. Donc on voit bien, ça rayonne bien dans le couvert. Donc là, on est au mois de mars. Donc fertilisation et du digesto. Donc là, c'est à peu près 20 mètres cubes de digesto. Toujours pas désarbé. Donc c'est 0,4 de Prozaro en fongi. Cette parcelle, c'est celle qu'on avait vu quand j'étais venu avec Pierre. Donc je peux juste témoigner qu'on y était allé et qu'il n'y avait pas une Adventis. Voilà, on les cherchait. On n'en a vu aucune. Ça confirme ce que je dis. Donc voilà, le rendement sur cette parcelle-là, c'était 93 quinto avec 13,2 de protéines. Le fait d'avoir un couvert, enfin un couvert, une culture de légumineuse avant une paille, on profite de l'azote et on le retrouve dans le grain. L'on zélénie, on devait être à 38 ou 39. Donc on aurait pu faire, enfin, c'est un blé panifiable. Donc moi, en fait, quasiment tous mes blés, moi, je les vends à un voisin Porsche, qui s'y retrouve largement parce qu'en GMQ, ça pousse tout seul. Et l'autre particularité de la ferme, donc, c'est que je sème, comment dire, mes colza en mélange trois variétés, enfin quatre variétés parce que j'ai une, comment dire, une variété très précoce pour les méligètes pour ne pas avoir d'insecticides à faire. Et je sème toujours du trèfle avec. Donc c'est du trèfle Huya, quantité 2,5 kg. Ça me coûte 15 euros. Et je sème tout en même temps. Et pour garder le trèfle dans le colza, il ne faut pas dépasser, comment dire, en termes de désherbage, celle de la propysamide, un catamaran, 1,2 litre. Quand on arrive à 1,4 litre, 1,5 litre, le trèfle, on le chauffe un peu, mais il reste là. Et là, quand on va dans les parcelles, comme ça, sous le bord, il y a un peu de lumière, donc on voit bien le trèfle. Mais quand on rentre 10 mètres dans le champ, le trèfle, il fait 3-4 cm de terre. Il est quasiment pas présent, mais les plans sont là. Donc là, on voit, on vend un peu le trèfle sur le bord de la parcelle. Donc à la récolte, ça donne ça. Donc le rendement moyen en 2022, c'était 48,50 euros. Il est vendu à 780 euros. Donc là, après la récolte, je broie les cannes. Je laisse le trèfle repartir. Et comme c'est mellifère, il y a des aveilles partout dans le champ. J'ai même des apiculteurs qui me demandent s'ils peuvent mettre des ruches en bord de parcelles. J'ai pas de souci. Et ça produit. Donc là, on voit les solons de trèfle. Et je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Il y a zéro repousse de colza. Et puis, il y a des champignons partout. Ça mycorhise partout. Et après, fin septembre, je fauche mon trèfle que je fais en orubané. Ça fait à peu près, suivant les années, entre 3,5 tonnes et 4,5 tonnes de matière sèche. À 22-24 DMT. Pour ceux qui ont de l'élevage, c'est intéressant. Il n'y a pas de concentré à acheter. Et à la suite de ça, je sème mon blé dedans. On dirait. Donc, suivant les années, ça dépend s'il y a de l'humidité au pot. Ça va de 280 à 350 grammes à mètre carré. Comme c'est la semence de ferme, on peut se permettre de mettre plus. Et en règle générale, bon, là, c'est 1,5 litre, mais je mets 1 litre de glypho pour freiner le trèfle. Pas pour le tuer. C'est pour le freiner. Donc, c'est 1 litre de glypho, 0,2 de mouillant et 1 kg de sulfate d'amont. Et suivant les années, après, avec des collègues, on s'échange des variétés ou des mélanges. Donc là, en 2022, c'était 4 variétés. Aujourd'hui, j'en suis à 7 ou 8 variétés. Pourquoi je fais des mélanges? C'est parce qu'il y a toujours une variété qui va décrocher par rapport à une autre. Donc, en termes de peuplement, on est largement suffisant. Donc, au printemps, si je veux garder mon trèfle, je ne fais pas d'allier. Si je veux le supprimer, je fais 10 grammes d'allier dessus. Ça me coûte 8 euros. Donc, en termes de charge, c'est pas grand chose. Et en plus, je profite de l'azote du trèfle parce que si on détruit le trèfle, on va récupérer à peu près 60, entre 60 et 80 unités. Si je garde le trèfle, je récupère 40 unités. Par contre, c'est la concurrence en nous. Il faut faire attention. Donc là, on est au mois de 15 novembre. Parce que moi, je sème tous mes blés. Pour la Toussaint, il faut que ce soit classé. Parce qu'après, souvent, le temps change. Pour preuve, l'année dernière, moi, j'avais fini donc un peu avant la Toussaint et on a pris 620 millimètres entre le 14 novembre et le 15 janvier. Et après, on a eu un mois du 15 janvier jusqu'au 20 février. C'était sec. Après, au mois de mars, on a pris 280 millimètres. Mais bon, quand on voit que ça rayonne comme ça dans le blé, le blé dans le trèfle, on est à peu près tranquille. La particularité de ce système-là, c'est que les limaces, ça peut faire peur à certains. Il y avait 90 à 100 limaces au mètre carré quand j'ai semé. Et il n'y a pas d'antilimaces de fait sur les parcelles. Pour la simple et bonne raison, c'est que les limaces, elles préfèrent manger le trèfle parce que c'est sucré. Donc, comme disait Conrad, il faut leur donner à manger. Donc, si on leur donne à manger, elle ne touche pas à la culture. Après, c'est pareil, il y a des champignons partout dans les champs. Donc là, il y a fertilisation, donc 60 unités au mois de février. Et en général, je fais en deux fois. S'il n'y a pas de digesta, c'est deux passages. Plus la restitution du trèfle. Et après, à cette période-là, j'estime si je garde le trèfle ou si je ne garde pas. Ça dépend des parcelles parce qu'il y a des parcelles qui sont un peu plus séchantes que d'autres. Donc, les parcelles séchantes, je dégage le trèfle et les parcelles où il y a vraiment du fond, je le garde. Et ça, c'est une parcelle en 2021. J'avais gardé le trèfle. Il était à 87 quintaux. Il y a 12 4 de protéines. Et là, il y a possibilité de remettre un blé dedans. Donc, du coup, il faut couper plus haut comme il y a du trèfle en dessous. Celui qui n'a pas goûté à ça, il ne sait pas ce que c'est. C'est un vrai plaisir de se mettre là-dedans. En plus, le gros avantage, c'est que le matériel reste propre. Il n'y a pas de terre sur les roues. Ça ne colle pas. Et même s'il pleut 30 mm aujourd'hui, on peut les se mettre moins. Je pense qu'on a dû faire le tour. Je vais juste revenir sur... Cette photo-là. Ça, c'est un semi-blé sur un trèfle. C'est un réel plaisir. Avant de faire ça, je n'y croyais pas. Mais le jour où on a fait ça une fois, on ne fait plus marche arrière. En plus, ça rentre dans la nouvelle PAC. Moi, j'ai des voisins chez qui je fais l'appréciation. Et la nouvelle PAC, aujourd'hui, pour avoir tous les points, il faut avoir quatre cultures. Donc, les éleveurs de porc. Avant, ils faisaient blé, orge, maïs. Aujourd'hui, ils font blé, colza, orge, maïs. Blé, colza, trèfle. Donc, ils récupèrent de l'azote. En plus, cet azote-là, il ne rentre pas dans le cahier de ferti. Donc, c'est tout bénef. Donc, c'est tout à l'heure. Sous-titrage FR ?